S'il veut dire M. Tanguy Pastureau ! Je voudrais vous donner des nouvelles d'Alissa Schwarz, et là vous vous dites « Ouais, ok, Pastureau, il est sexy, clairement on a envie de se le taper, mais ce corps des talons celtes cache un mental de salaud, puisqu'au lieu de s'intéresser à nous, il donne des nouvelles de gens qu'on ne connaît pas. Oui mais ça, c'est parce que je vous fréquente trop, il n'y a plus de mystère, ça me fait pareil avec les invités qu'on reçoit trop souvent, Isabelle Huppert, je ne la respecte plus, la dernière fois qu'elle est venue, je lui ai foutu une grosse claque dans le dos en gueulant « ça va, pupus ! ». Elle fait 23 kilos, donc elle est allée s'écraser contre le mœur du studio, bon après vous savez comment elle est, un peu punk à chien, donc on a ouvert des 8-6 et on a fait un concours d'euros. Non mais c'est triste de rencontrer ces idoles, moi petit j'écoutais Daniel Morin à la radio, je me disais c'est le taulier quoi, la chronologie de la maison de la radio c'est que Daniel faisait des blagues dans la rue, avec en fond sonore la musique des saucissartas, sur une petite sono, ensuite on a construit l'édifice autour de lui, et bien maintenant que je le connais Daniel, je l'admire moins, il faut l'entendre dans l'ascenseur dire du mal des juifs, mais ces 6 étages avec lui j'ai l'impression qu'il y en a 32, quand j'arrive je suis étonné de pas être sur le rooftop de la Tour Montparnasse, ne jamais rencontrer ces idoles, moi j'évite les clubs qui font bondage juste pour ne jamais rencontrer Salvatore Adamo, c'est pour ça que je vous parle d'Alice Hachparts, c'est une présentatrice météo de la locale de CBS à Los Angeles, c'est le même principe que France 3 à Mulhouse, sauf que ça fait rêver, bon bah il est peu probable que je la croise, CBS j'ai fait une croix dessus, déjà quand un journaliste de Radio Pruneau à Agen m'interview je fais la diva quoi, Radio Pruneau il s'interrompt à intervalles réguliers pour aller aux toilettes, on fait de leur slogan, 6 minutes de blabla, 2 minutes de wah-wah, si j'étais au Marcy, Danny Boon ou Xavier Dupont de Ligonnès, des gens susceptibles d'être à LA, je pourrais croiser Alissa Hachparts, mais là quand je croise Alexis de Rossignol je suis déjà super content quoi, donc pourquoi Alissa Hachparts me fascine-t-elle ? Parce que samedi dernier elle s'est évanouie en direct à l'antenne, et ça, ça me touche parce que j'ai 80 phobies, je suis agoraphobe, j'ai peur de la foule, angoraphobe, j'ai peur des pulls angora, en 87 j'arrivais même pas à regarder Anne Sinclair, je suis pantakorophobe, empokorophobe, c'est-à-dire que j'aime les originaux de Claude François, et phobphob, j'ai peur de la répétition, et je suis aussi asténophobe, asténophobe, pas achkénophobe, ça, ça signifie qu'on aime ni les psys ni la tristesse mais qu'on aime la d'arca, dans ce cas-là sépharadophile, non, asténophobe, c'est la peur de s'évanouir, et ben je l'ai. Par exemple sur scène, ma peur, c'est pas que les gens ne rient pas, je sais à quel point l'existence est tragique, ne pas rire, pour moi, c'est un signe de bonne santé mentale, les mecs du GIEC qui nous disent qu'il nous reste 5 ans, vous pensez bien que même devant les bodins, bon, ils sont pas morts de rire, non, ma peur, c'est de m'évanouir, pourquoi, parce qu'on ne choisit pas qui dans le public va nous faire le bouche-à-bouche, et moi j'ai pas de bol, donc ce sera toujours le type du public qui vient de se taper un kebab, et encore la moitié du bestiaux entre les dents, jamais la naïade à gros seins, alerte Amélie But nous a menti collectivement sur 10 ans, à la potence, Pamela Anderson au gibet, donc, Alissa Schwartz s'est évanouie, vous avez dû voir la vidéo, toute la semaine elle a tourné, à la différence des interviews de Bruno Rotaillot, on voit deux animatrices du matin de CBS, des américaines, donc elles s'expriment, vous savez, en en faisant des tonnes « Ah, it's a great morning on a day, yeah, we love the sun and the chirurgic plastic », et là elles annoncent la météo, alors Mme Schwartz doit annoncer de la pluie, alors qu'en Californie il n'a pas plu depuis 37 ans, le dernier liquide à avoir atteint le sol là-bas, c'est en 88 quand Slash des Guns and Roses a vomi sur le trottoir, il était déchiré H24, donc dès qu'il mangeait, il vomissait, ça rentrait, ça ressortait, ça re-rentrait, ça ressortait, enfin les vidéos de ses repas aujourd'hui sont disponibles sur YouPorn, bref, je sais pas si c'est le fait d'annoncer de la pluie sur Los Angeles, l'émotion quoi, qui a stressé Alissa mais subitement, donc elle a eu les yeux révulsés, elle s'est tapée la face contre la table, ça a foutu du botox partout, il y a eu des grands jets, comme à l'éléphant bleu avec la Kangoo quoi, elle a fini par tomber à la renverse, alors ce qui est fou c'est que jusqu'au dernier instant, les présentatrices ont cru que c'était une blague, une vanne, c'est le problème avec les Etats-Unis, comme là-bas c'est tout pour le show, si vous êtes en train de crever dans la rue, en faisant « les gens font grouper autour de vous » et ils vous applaudissent, vous immolez par le feu, il y a eu une hola qui démarre, alors bien sûr ensuite elles ont lancé la pub, c'est l'avantage d'être dans le privé, nous on sera comme des cons s'il y en a un qui clame, c'est Léhi Lacadour, que je n'imagine pas mourir, elle est trop à fond, qui sera obligée de meubler, tandis qu'on évacuera le cadavre de Nagui. Et alors ce qui est marrant, c'est qu'Alissa Schwartz en 2014 s'était déjà fait remarquer en vomissant en plein bulletin météo, il faudrait peut-être la tester sur une autre séquence que la météo, parce qu'à l'évidence, ça ne lui réussit pas, Evelyne Délia, ça fait 110 ans qu'elle est en poste, rien, elle ne tombe pas dans les vapes, elle ne vomit pas, ça manque d'ailleurs, on s'ennuie, je veux dire à un moment, juste dire qu'il va faire 16 à Limoges, on a envie de dire, ils ont envie de cartonner à TF1 ou leur but c'est de devenir zadistes, gerber Madame Délia, faites-le pour le groupe Bouygues, tout ça pour vous dire, qu'Alissa Schwartz va bien aujourd'hui, et que je l'adore, parce que je ne la connais pas. Merci ! Applaudissements